Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul et cadeau de Noël. J'avais hyper hâte de vous faire cette vidéo. Pour être très honnête, j'ai été hyper 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 gâtée comme vous allez pouvoir le voir. Je pense que je vais mettre un petit peu de temps à vous présenter tous les objets et à papoter etc. Donc prenez un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez, posez-vous en beaucoup et c'est parti ! Alors pour tout vous dire, j'ai mis un petit peu de temps à tourner cette vidéo parce que comme vous le savez ou pas, je suis en partenariat avec le site Rosegal et j'attendais de recevoir les vêtements que j'avais commandé pour pouvoir vous faire une review complète. A part que tout n'est pas encore arrivé. J'ai contacté la marque parce que bon ça va bien 5 minutes et ils m'ont dit de faire avec ce que j'avais déjà reçu. Donc je vous montre ce que j'ai. Pour les articles que j'ai pas reçu, je pense que je vous en parlerai dans mon prochain haul. Donc il faudra être patient au moins que vous aurez un retour ou alors sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et on est parti, donc du coup je vais commencer par vous parler de Rosegal. Autant mes deux précédentes commandes avec la marque se sont très bien passées, autant là ça a été une énorme déception. A l'exception de ce pull que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Il est très fin, vraiment très très fin mais il est rose à rayures blanches. Et si j'ai mis les oreilles de chat, c'est pour vous montrer qu'on peut faire un look chacheshire pour un Disney wounding. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre il y a un truc qui m'a un peu perturbée. C'est le fait qu'il y ait une étiquette avec marqué Zafou derrière alors qu'on était sur Rosegal. Donc c'est un petit peu chelou. Je vais voir, je pense que je vais refaire une commande avec le site puisque nous sommes en partenariat. Et si jamais ça va pas non plus, j'arrêterai parce que autant ça s'est bien passé les deux premières, autant là c'est une catastrophe et vous allez voir pourquoi. J'avais commandé six articles, j'en ai reçu quatre donc ce pull-ci. Il y a aussi un autre produit que j'aime beaucoup sur la commande. Donc on a quand même deux sur quatre qui sont pas trop mal. C'est cette ceinture. Alors là comme ça, ça ressemble pas à grand chose mais vous verrez ça dans les close-up. En fait l'idée c'est de la nouer autour d'une robe blanche pour faire marier des aristochats. Je trouve que le côté satin rose rappelle vraiment son ruban qu'elle a autour du cou. Bon moi je vais pas le mettre autour du cou. Mais je pense que ça peut vraiment faire la différence pour un Disney wound. Je trouve que la qualité est au rendez-vous et j'aime beaucoup cette ceinture. Par contre la méga déception c'est les robes. Donc j'en ai reçu deux et la plus grosse déception c'est celle-ci. J'ai pris une taille S. Il faut savoir que sur le site elle était bleue et argent. Et je m'étais dit que je vais la porter pour la dapper day pour faire cendrillon. A part que quand j'ai reçu ça, donc déjà c'est violet et doré donc pas du tout bleu et argent. Et alors c'est pas du tout dans l'esprit de ce que je voulais. En plus la robe gratte. J'ai galéré à essayer de l'enfiler. Honnêtement j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans donc je vais pas m'imposer ça une deuxième fois. Et je l'aime vraiment pas pourquoi elle fait très cheap. Et la seconde robe que j'ai reçue c'est pas un flop total. C'est un demi-flop, un semi-flop on va dire ça comme ça. C'est cette robe-ci aussi inspiration vintage. Il faut savoir que j'aime beaucoup recommander sur Rose Gall pour leur robe un petit peu vintage. Parce que je trouve que c'est parfait pour la dapper day. Robe rouge avec une ceinture qui est fournie. Un petit col en V. Le petit problème de cette robe, mais je pense que c'est moi. C'est peut-être parce qu'il faudrait peut-être que je repense à perdre un peu de poids. C'est au niveau de la poitrine que ça va pas. Ça fait un truc un peu chelou sur les côtés. Par contre la forme est très jolie. La matière est sympa aussi. Je suis pas entièrement convaincue. Mais j'attends de voir ce que ça va donner quand j'aurai perdu un ou deux kilos de plus. Et en fait cette robe-ci je l'avais envisagée principalement pour faire des méchants de Disney. Je pense notamment à Gaston, à Madame de Tremel. C'était vraiment mon objectif principal. Mais il y a aussi Mère Gothel qui peut être faite avec cette robe. Bon je sais pas par où continuer. Il y a tellement d'achats. Si on va rester avec les sites chinois. Donc j'ai fait une grosse commande sur AliExpress avec tout un tas de pins. Parce que je voulais des pins fantasy pour mettre sur mes vêtements. C'est un peu ma lubie du moment. Et j'en ai reçu qu'un seul. Et comment vous dire que j'étais un petit peu déçue. Parce que je voulais des cartes à jouer style Alice au Pays des Merveilles. Et j'en ai reçu. Alors j'ai payé 35 centimes. Donc ça m'étonne pas qu'il y en ait qu'un seul. Mais ils auraient pu me marquer quelque part. Parce qu'il y avait marqué l'eau dessus. Donc moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait plus. Je pense que je vais en recommander. Après la qualité est plutôt sympa. Surtout pour 35 centimes. Mais j'aurais aimé en recevoir un autre quoi. Je vais continuer avec les livres Disney. Parce que j'en ai eu énormément. J'en ai eu de la part de mon père et de ma belle-mère. Et ils se sont fait plaisir avec ma wishlist. Ils ont vraiment acheté tout ce que je voulais quoi. Et plus encore. Sachant que moi aussi je me suis offert des livres Disney. Je vous montre ça. Donc le premier livre que j'ai reçu de la part de mon père et de ma belle-mère. C'est celui-ci. Donc Disney Grand Classic Story. C'est un livre je vous avoue sur lequel je suis curieuse. Puisque dans la même collection j'ai le Disney Graphics. Que j'ai descendu dans mon Disney Book. Si jamais vous l'avez vu. A tes souhaites clochettes. Tu viens dire bonjour. Hop là. Tu viens dire bonjour à la piscière. T'as l'air ravie d'être là. Coucou. Donc comme je vous le disais. Concernant ce livre. Je suis un petit peu sceptique. Dans le sens où j'ai détesté le Disney Graphics. Maintenant j'attends de voir ce que celui-ci donne. J'ai vu des choses qui avaient l'air plutôt pas mal. Sur les réseaux sociaux. Donc je vais lui donner une chance. Et on verra ça dans l'un des prochains Disney Book. J'ai aussi ce livre aussi. Et celui-là c'était un des livres que j'attendais le plus. C'est sur les méchants Disney. Hugin et Mugin font vraiment des livres de fous. Il est encore sous blister comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas encore ouvert. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense qu'il va être incroyable ce livre. Dans le même style. Toujours de mon père et de ma belle-mère. J'ai également reçu le Bambi de Pierre Lambert. Là aussi un livre que je voulais. Et il faut savoir que les collections de livres Pierre Lambert. Coutent normalement une blinde. Dans les 150 euros le bouquin. Et là le Bambi est vendu à 40. Du coup de mon père et de ma belle-mère. J'ai également eu celui-ci. Les couleurs de Pixar. Qui vont 30 euros quand même. Et celui-ci je l'ai déjà lu. Et vous le découvrirez dans mon prochain Disney Book. Et le dernier livre de mon père et de ma belle-mère. C'est les Pirates Disney. Qui est plus oublister. Parce que celui-ci aussi je l'ai ouvert. Je n'en dis pas plus. Vous le saurez dans mon prochain Disney Book. Hashtag teasing teasing. En même temps c'est ma spécialité. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Non non je ne me suis pas arrêtée là. Donc ma mère m'a également offert un livre Disney. Alors de base je voulais le Mark Davis. Et je ne l'ai pas trouvé à la FNAC. Donc du coup on a pris Talk Story. Les secrets d'une trilogie culte. Le blister a un petit peu morflé. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Je pense que ça va être un livre de fou. En plus moi je n'ai pas l'habitude de trouver facilement des livres Disney français. Il n'y en a pas tant que ça. Donc là j'ai fait le plein. Et vous allez avoir de quoi faire dans les prochains Disney Book. Avec les reviews et tout. Aussi j'en profite pour vous le dire. Cette année j'ai essayé de me mettre à fond sur le blog. Je vais essayer. Et du coup vous aurez plus de reviews de livres sur le blog. J'en ai fait certaines. Notamment de celui-ci. Que je me suis acheté. Puisque je me suis fait des cadeaux de moi à moi. C'est ma tradition. C'est un livre sketchbook sur Blanche Neige et les 7 nains. Et je vous invite du coup à aller découvrir ça sur le blog. Si vous n'avez pas encore vu. Et alors pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête. C'est que pendant le Black Friday. Je suis partie sur le site d'Amazon.com. Puisque j'aime bien aller checker de temps en temps. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait plein de livres dans ma wishlist. Qui étaient vendus pas cher du tout. Alors après il faut rajouter les frais de port. Ça n'a rien à voir en fait avec les prix que vous pouvez trouver sur l'Amazon français. Vous avez genre des prix presque 5 fois moins chers. Du coup je n'ai pas réfléchi très longtemps. Et j'ai acheté quelques livres. Donc notamment le sketchbook de Blanche Neige et les 7 nains. Alors il faut savoir que je l'ai eu sans sa couverture. Puisque normalement il y a une sur-couverture dessus. Je l'ai eu pour 10 dollars. Puisqu'il vient d'une bibliothèque américaine. Donc du coup bon. Il n'y a pas la couverture. Mais le contenu est là. Et à l'intérieur il est vraiment nickel. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Dans la même collection. Et cette fois-ci avec la couverture. J'ai également eu celui de Bambi. Pour également 10 à 15 dollars. Donc du coup je suis très contente. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs de cette collection. Et qu'il y en a certains qui se vendent très cher. Parfois jusqu'à 300 à 400 euros. Et je ne suis pas encore prête à mettre ce prix-là dans des livres. Même si je les aime beaucoup. Bon je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Puisque je n'ai pas encore fini de vous présenter les livres. Donc aux US j'ai également acheté celui-ci. Disney Sketchbook. Comment vous dire que ce livre est absolument magnifique. Je l'avais déjà repéré quand j'étais partie à Walt Disney World. Le prix m'avait freinée. Le poids aussi. Il coûte 50 dollars normalement. Et c'est le prix auquel il était vendu aux Etats-Unis. Et là je l'ai eu pour 25 dollars. Donc du coup là encore je n'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai dit allez hop je prends. Et je l'ai. Donc il me reste 4 livres à vous faire découvrir. Notamment celui-ci. Alors ce n'est pas un Disney Pixar. Quoique on pourrait dire que c'est un Disney maintenant. Puisque la Fox a été rachetée. Mais c'est le Art of de Anastasia. Livre qui est dans ma wishlist depuis. Je pense depuis le temps que je collectionne des livres. Donc ça doit bien faire 5 ou 6 ans. Et en fait le problème c'est qu'il est en vente parfois sur Amazon FR à 50 euros. Ce qui n'est déjà pas donné. Et le reste du temps il est à 120-130 minimum. Et à chaque fois que je mets un petit peu de temps à me décider il part. Et là je l'ai trouvé sur le Amazon.com à 30 ou 40 dollars. Et je me suis dit bon allez c'est Noël. Je me fais plaisir. J'ai acheté le livre. Je ne l'ai pas encore ouvert là encore. Mais j'ai très très hâte de le découvrir celui-ci. D'ailleurs je tiens à vous le dire officiellement. Normalement si tout va bien dans mes grosses résolutions. J'ai décidé de tendre un petit peu vers le minimalisme. De moins dépenser etc. Et donc logiquement si j'arrive à faire les choses comme je le souhaite vraiment. Il devrait y avoir moins de hauls sur la chaîne cette année. Après vous avez l'habitude avec moi. Je vous dis toujours que je dépense moins. Et après je reviens avec des hauls comme ça. Donc croisez les doigts pour moi. Alors mes derniers achats c'est le Art of de Atlantide. Il faut savoir qu'il est très rare. Il est dans un sale état celui que j'aime. Et je l'ai payé 30 euros. Celui-ci encore petite perte dans ma collection. Il y en a beaucoup que je recherche comme ça. Il y a également la Planète au Trésor que j'ai très envie d'avoir. Alors ça prend du temps de collectionner des livres. Mais quand vous vous trouvez sur une bonne affaire. Même si le livre n'est pas en parfait état vous foncez quoi. Et les deux derniers de la collection. Alors et ça a fait une très bonne transition pour la suite. C'est mes livres coco. Alors vous aviez vu que j'avais acheté dans les coulisses de coco dans mon dernier haul. J'ai également craqué sur le Big Golden Book et le Little Golden Book. En fait j'ai commandé les deux en même temps. Et je m'étais dit que j'allais rendre l'un des deux. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai contacté Amazon pour rendre le Big Golden Book. Ils m'ont dit ne le renvoyez pas on vous le rembourse. Donc j'ai dit bon ok. Donc du coup j'ai encore les deux. Celui-ci est plutôt classique. Alors que celui-ci a des illustrations faites un petit peu retravaillées. Et je l'aime beaucoup. Donc du coup si je peux vous en conseiller l'un des deux. Je vous conseillerais le Little Golden Book. En plus il coûte deux fois moins cher. Parce que celui-là est à 5 dollars. Celui-là est à 10. N'oubliez pas que c'est en anglais. Après c'est de l'anglais très facile à comprendre vraiment. Et enfin on termine par la catégorie un petit peu random. J'ai changé de téléphone au mois de décembre. Et donc du coup il m'a fallu des nouvelles coques de téléphone. Donc j'en ai acheté deux sur AliExpress. Ah oui c'est vrai que j'avais acheté ça sur AliExpress aussi. Cette coque-ci que j'ai reçue hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc qui est très sympa. Qui fait un petit peu Disney Store japonais. Et la grosse particularité c'est qu'en fait les paillettes se retournent. Alors ça fait très girly, très paillettes gna gna gna. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un petit peu poussière de feu et tout. Et je l'aime beaucoup. Et la deuxième alors j'ai pas du tout été dans le voyant là encore. J'ai craqué pour celle-ci. Donc qui est rigide mais qui protège moins que l'autre. Qui est très paillettes. Il y avait beaucoup de couleurs. Donc j'ai pas mal hésité. Mais mon téléphone étant en gold j'ai pris le gold. Je trouve sympa pour aller à Disneyland Paris ou dans les parcs Disney à l'étranger. Après pour être honnête moi j'ai du mal à avoir un téléphone trop voyant. Parce que je pars du principe que s'il brille de trop on risque de me le voler. Mais honnêtement je la recommande et c'est des coques qui coûtent quoi ? 3 euros ? 4 euros ? C'est raisonnable. Et j'avais également oublié mais sur Aliexpress j'ai également acheté ces assiettes. J'en avais parlé dans mon instastory instagram en vous disant que je vous en parlerai ici. Donc en fait j'en ai acheté 4 il me semble. Et en fait ce que j'aime bien c'est que du coup dans les oreilles vous pouvez mettre par exemple des sauces. Vous mettez vos friclas et vos sauces. Je pense que c'est plutôt des assiettes pour les enfants vu la taille. Mais je trouve que c'est plutôt bien pensé. C'est pas très cher. C'est du plastique. Je pense que ça fait une petite présentation Disney sympa. J'aime bien. En fait je viens de réaliser que j'ai pas fini de vous présenter tous mes cadeaux de Noël. Quand je vous disais que j'ai été gâtée c'est à dire que c'est pas dans mon haul parce que c'est pas du Disney. Mais j'ai également eu un week-end à Londres dont je vous parlerai probablement sur le blog. Puisque j'ai déjà une petite idée d'article à vous faire. Et j'ai également eu la Nintendo Switch à laquelle je suis complètement accro. Et en particulier Super Mario Odyssey. Auquel je joue tout le temps. Donc ça fait déjà des gros cadeaux. Mais ce n'est pas tout. Puisque en plus des livres que je vous ai présentés. J'ai également eu des pop. Alors si vous me suivez un petit peu. Vous savez que je suis pas fan des pop de base. Il y en a certaines que je veux. Mais dans l'ensemble j'aime pas vraiment ça. Et c'est drôle. Parce que généralement la Pixie Army c'est ce que vous m'offrez. Et ça me fait du coup très chaud au coeur. Et donc du coup je suis contente de les avoir. Parce que quand je les regarde ça me rappelle des souvenirs. Et ça me rappelle vous quoi. Mais c'est vrai que de base moi j'en achète pas vraiment. Et là j'en ai eu deux pour Noël. C'était des pop que j'avais demandé. C'était des pop que je voulais. J'ai eu Karl de là-haut. Karl c'est vraiment une pop que je vous parle tout le temps. Parce que j'ai déjà Russell et Doug que vous voyez un petit peu dans mon décor. Mais n'importe comment. Et là du coup ça va pouvoir compléter la collection. Alors je ne l'ai pas encore ouverte. Puisque je garde toujours toutes les choses que j'ai reçues de côté. Le temps que vous les présentez et après les ranger. Mais j'ai hâte de pouvoir le mettre dans la collection. Et la deuxième que j'ai reçue et ça ne vous étonnera pas. C'est Miguel. Alors il y a deux versions de Miguel. Il y a la version jour des morts. Et il y a la version normale. J'avais demandé la version tête de mort. Et en fait ils m'ont pris la version normale. Donc du coup c'est bien parce que c'est une édition limitée. Alors que l'autre est beaucoup plus facile à trouver. Donc si jamais je veux me la procurer je pourrais. Après je ne suis pas sûre de me l'acheter. Parce que je n'aime pas trop les doublons. Le fait d'avoir plusieurs personnages dans différentes tenues. Ce n'est pas trop mon style. Et enfin je vous ai un petit peu spoilé à ce niveau-là. La troisième pop que j'ai. Et cette fois-ci c'est moi qui me l'a su acheter. C'est celle d'Ernesto de la Cruz. Que je trouve tellement belle. Et elle va trop bien dans mon décor coco. Que vous voyez ici. Et d'ailleurs j'ai changé un petit peu mon décor. Par rapport aux premières vidéos de l'année 2018. Et j'ai rajouté un fond coco. Alors pour ceux qui se demandent. En fait j'ai un petit peu honte de vous le dire. Mais au Foyté des Lauros vous avez un chocolat chaud de coco. Vous avez des sets de table qui sont de coco. Donc du coup j'en ai pris. Enfin le serveur m'en a donné quelques-uns. Et donc du coup je m'en suis servi d'un d'entre eux pour faire ce décor-là. Et d'ailleurs puisqu'on en parle. Dans cette boîte-ci il y a le mug coco. En fait je l'ai pris surtout pour le chocolat chaud. Mais du coup j'étais contente d'avoir le mug aussi. Et le truc qui est cool c'est que comme vous pouvez le voir. Si vous en faites la demande vous avez le carton de protection. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Surtout pour les personnes qui ne viennent pas d'Ile-de-France. Qui reprennent le train ou l'avion ou quoi. Comme ça c'est bien emballé. Et donc le mug se présente comme ceci. Et je l'adore. Ça fait un petit peu vraiment poterie. Et j'en suis hardcore fan. Je l'adore. Je sais pas si je vais voir dedans. Parce que je ne le trouve pas hyper pratique. Mais là encore je me dis pour mettre une plante. Il sera nickel. A Disneyland Paris j'avais également craqué pour les Tsum Tsum Coco. Donc je ne les ai pas tous achetés. Je n'ai pas pris Pepita ni le Mariachi. Parce que je ne les trouvais pas très utiles. Mais par contre j'ai acheté Mama Coco. Mama Imelda. Oui je me fais plaisir avec les accents. Miguel. Et en plus il a la capuche qui se remet et qui se ressort. Dante et Hector. Je suis très déçue qu'il n'y ait pas Ernesto de la Cruz. Sachez-le. Mais bon. Je suis quand même contente d'avoir ces cinq là. A Disneyland Paris lors de mon dernier séjour j'ai également craqué pour deux décorations qui disent de Noël. Mais pour moi ça va être toute l'année. La meuf se fait mal en faisant rien. Donc je me suis prise celle-ci des Trois Oursons. Et celle-ci de Pocantas. Il faut savoir que je les avais déjà repérées. J'avais vu sur l'application qu'elles étaient en vente sur les parcs Disney américains. Et quand j'ai vu que c'était à Disneyland Paris j'ai foncé. Alors il faut savoir par contre que ce n'est pas donné. Ça coûte quand même 16 euros. Donc c'est assez cher. Après moi je ne vais pas les utiliser comme décorations de Noël. Je vais les utiliser toute l'année. Je pense pour mes Disney Boon. Pour des photos dans ma décoration. Donc ça reste rentable. Mais honnêtement sinon je ne pense pas que j'aurais mis un tel tarif dans ces décorations de Noël. Même si elles sont quand même très jolies. Et enfin il me reste deux derniers cadeaux à vous présenter. Alors le premier c'est celui de mon petit frère. Qui m'a offert cette boîte Heroes vs Vilain. Je crois qu'il m'en a offert une deuxième. Et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais du coup s'il y en a une deuxième je pense que je vous ferai une ouverture en live sur la chaîne. Donc restez connectés pour des fois ce qu'il y a dedans. J'ai hâte de l'ouvrir. Et le deuxième cadeau c'est le mug que Betty m'a offert. Elle m'a ramené ça de Florence puisqu'elle est partie à Florence avec son chéri. Elle a été au Disney Store. Il n'y avait pas de produit au Disney Store spécial Florence comme j'aurais aimé. Mais du coup elle m'a ramené ce mug-ci. Alors on a eu un fourrure parce qu'elle est persuadée qu'il ne me plaît pas. Alors pour être honnête avec vous. Je ne le déteste pas. Ce que j'aime surtout c'est le côté un petit peu thermos et le côté en bas qui garde la chaleur. Après c'est vrai que ce verre là pour clochette il est un peu moyen-moyen. Mais je trouve que les designs sont quand même jolis. Voilà ma Pixie Army c'est tout pour cette énorme haul à rallonge. En espérant qu'il n'y en ait pas trop cette année sur la chaîne. Et que j'arriverai à être un petit peu plus sage au niveau de mes achats. Mais ce n'est pas gagné. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous avez reçu pour Noël. Et quel est votre produit préféré. S'il y a un article en particulier comme vous aimeriez que je vous parle sur le blog. Ou dans un prochain Disney Book si il y a un livre qui vous attire plus que les autres. N'hésitez pas à me le dire également. En tout cas j'ai hâte de savoir ce que vous vous avez eu comme cadeau. J'ai été pourri gâtée cette année. Vraiment. Je remercie mes proches surtout parce que... Enfin vraiment. Comme vous pouvez le voir j'ai vraiment été très très gâtée cette année. Et ça me fait hyper plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous.